Et depuis que je rencontrais Jésus Et depuis que je le trouvais, je tournais vers lui mon regard Je regarde mon passé et j'en souris Je fixe mon avenir et il est plein d'espoir Je salue tous les téléspectateurs de notre chaîne favori Nazareth TV, Reflex TV Et avec tous ceux qui suivent cette bonne émission Que nous appelons La Bonne Odeur du Christ Vous savez que c'est une grâce pour moi d'être devant vous Et profitons tous de cette grâce pour apprendre plus Et affirmer notre foi Je suis l'apôtre Tambourcoque Ignace Nehemi Abraham Je suis serviteur de Christ Je suis fondateur de l'oeuvre que Dieu m'a donnée Qui est la fordacieuse Et je suis représentant l'égal de l'église du Saint-Esprit au Congo En sigle ESSEC Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis tenté de superviser plusieurs églises Et maintenant je suis en voyage En voyage pour le repos En voyage pour voir mes frères En voyage pour parler à ceux qui ont été toujours loin de moi Et qui voulaient de moi C'est tous ceux qui sont en Amérique Je vous remercie de m'écouter De me prêter votre oreille Sachez que cette oreille que vous me prêtez Ça sera pour l'action Une action parolière J'annonce la parole J'annonce la parole à vous A vous qui avez des problèmes Ce monde a été créé par la parole La parole annoncée au monde A donné ce que nous avons aujourd'hui Et la parole qui sera annoncée pour toi Va te donner le repos Va te donner la grâce Les idées Et va te propulser vers la destinée Ta destinée à toi Quand est-ce que j'ai commencé Le ministère Qui est recevoir Jésus-Christ Parce que le ministère ne commence pas Dans le travail Le ministère commence dans un grand chantier Qui est recevoir Qui est Jésus-Christ Et on doit le recevoir Le 14 juillet 1981 C'était mardi A 14 et 30 C'était dans la commune de Lemba à Kinshasa Comment ? Je l'ai reçu par une parole d'une jeune fille Alors que j'étais en train de prendre Le mari-journa comme on dit Le chanvre Une fille a lancé Elle nous a dit à nous tous Qui était là On était plus de 7 personnes Ne savez-vous pas que votre corps Est le temple du Saint-Esprit ? Lorsque j'ai entendu cette parole Tout a freiné dans moi Je ne pouvais plus continuer A cette époque Je fumais 22 cigarettes par jour J'étais en train de fumer Et quand la parole est venue La cigarette Je ne l'ai plus fumée Les chambres Je ne l'ai plus fumée Et Dieu m'a accordé la grâce Jusqu'à présent Je ne suis plus fumée En ce moment-là Quelque chose est allé dans mon cœur Quelqu'un m'a parlé Quand je voyais ce qui n'était pas bon Quand je faisais ce qui n'était pas bon Il y a quelqu'un qui m'a parlé Ce n'est pas bon Ne faites pas ça Ne va pas là Donc il y avait Disons un homme qui vivait dans mon cœur Et qui me disait des choses Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ne faites pas ça Faites ça Je commençais à me demander Je lui ai posé la question à cette fille Tout ce que tu m'as dit Je sens qu'il y a quelqu'un qui me parle dans le cœur C'était le début C'était le début Elle m'a amené dans un groupe de prière Où nous avons fait une veillée de prière Et dans cette veillée Je reçus ma délivrance J'ai reçu la joie La joie dans mon cœur A partir de cette joie Je sers le Seigneur Et cette joie ne m'a jamais quitté Même s'il y a des problèmes Cela ne m'a jamais quitté Vous savez quand vous avez Jésus-Christ en votre cœur Il y a la suite des témoignages Vous commencez à demander Vous commencez à chercher Et Jésus vient Vous commencez à vous poser des questions Pourquoi pas ? Pourquoi pas faire ça pour moi ? Seigneur donne-moi Seigneur protège-moi Et je vis Dieu me protéger On me demandera Quel est le témoignage le plus marquant De ce Jésus-Christ De ce que Jésus a fait dans votre vie Dans ma vie Jésus a fait beaucoup de choses Je ne saurais pas dire Mais j'ai dit Le témoignage le plus marquant C'est ma protection Au cours de ma protection J'ai été visité par Les hommes armés La nuit les bandits Ils sont entrés dans ma maison Pour me tuer Ils m'ont dit On nous a envoyé pour venir te tuer J'ai fait une prière Une coprière Seigneur Faites quelque chose pour moi C'est fini Et quand ils ont retourné Pour entrer dans la maison Ils m'ont trouvé déjà Ils m'ont fait marcher Ils m'ont fait promener Dans la parcelle Dans la maison Et à la fin J'étais de retour au salon Ils m'ont placé Et ont tiré à bout pour temps Je ne suis pas tombé Regardant en bas Je vis les sangs qui couler Gloire au Seigneur J'avais une plaie Une petite plaie Les étincelles d'une balle Sont tombées sur moi Le bras était en train de gonfler Et à l'hôpital On a essayé de voir S'il y avait une balle Et il n'y avait rien Dieu m'a protégé Cette protection là Elle est grande Pour moi Je ne peux pas expliquer Parce que Dieu l'a fait En réponse à ma parole Qui disait Je suis un boucanable Un zénamable Un bébissamable Donc je suis celui Qu'on ne peut pas détruire Je suis incouffermable Avant l'état de Dieu Donc je ne vais pas mourir Avant l'état que Dieu a pris Je vis ses paroles s'accomplir La parole C'est quoi ? C'est la déclaration Merci Seigneur Pour m'avoir sécurisé Protégé Et béni Les témoignages sont nombrés Aujourd'hui je suis un homme de Dieu Tel qu'avec un petit apport Pas d'aussi grande formation Pas d'aussi grande prise en charge Mais Dieu a fait de moi Un géant de l'évangile Un grand témoignage A lui la gloire Écoutez-moi Homme de Dieu Écoutez-moi Simple personne Nous sommes Ceux qui aiment Jésus A entendre Jésus est mort Pour nos péchés Jésus Est venu sur la terre Pour les hommes Il n'est pas venu Pour les anges Il est venu Pour les hommes Et tout ce que Les hommes utilisent Sur terre Le bienfait terre des hommes Jésus est venu Pour nous sauver Nous sauver Du chaos Du péché De la maladie De la mort Le Seigneur Quand il vient Pour une mission Il l'accomplit Mais il n'est pas venu Accomplir la mission Pour les oiseaux Mais c'est pour toi Toi qui m'écoutes Toi qui me regardes Le Seigneur Jésus Qui m'envoie Est venu pour toi Considère ça Ce n'est pas une religion Je ne parle pas D'une religion Je parle de Jésus Christ Seigneur Qui est mort Pour nos péchés Nous ne le comprenons pas A plusieurs reprises Il y a des gens Qui n'ont pas reconnu Il était avec ses apôtres Qu'il a choisi Ses disciples Qu'il a choisi Ils ne l'ont pas reconnu Mais au moment Où ils ont reconnu Jésus Les disciples de Marus Sont rentrés Là où ils étaient A Jérusalem Alors qu'ils ont quitté Jérusalem Parce qu'ils étaient Découragés Mais la présence de Jésus Dans leur vie Le courage est revenu Aujourd'hui Vous qui ne le connaissez pas Ou bien Vous qui l'avez connu Et l'avez abandonné Je viens vous parler Je viens vous demander De recevoir Le tonus En recevant Jésus Christ Il vient en vous Comme parole Mais la parole A été faite chère Elle sera chère Dans vos habitudes Dans votre caractère Dans vos Il va vous délivrer De vos addictions Dans toute chose Que le diable A pu se mettre en vous Le royaume Le fils de l'homme Est venu pour Détruire les oeuvres Du diable Mais il faut le recevoir Une image Vous allez Le médecin est à l'hôpital Vous êtes dans une chambre Pour que le médecin Vous consulte Vous devez ouvrir la porte Si vous n'ouvrez pas La porte de votre chambre Ou bien Ceux qui vous accompagnent N'ouvrez pas la porte de votre chambre Sachez que le médecin N'entrira pas Avec toute sa capacité Avec toutes Ses habiletés Il ne sera pas entré Avec les médicaments Là s'agisse de l'intelligence Mais il doit entrer Dans votre chambre Être à cause de votre image Tous ceux qui l'ont reçu Il a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Cette réalité Moi j'ai pu l'expérimenter Le pouvoir De devenir enfant de Dieu N'est pas le pouvoir De la religion Vous êtes enfant de Dieu Quand vous êtes dans l'église Quand vous êtes en route Quand vous êtes sur le chemin Quand vous êtes dans un danger Et vous êtes son enfant Quand vous direz Après cette prière Je suis le fils du Dieu Très haut Avec toute audace Vous allez dire Je suis le fils du Dieu Très haut Je l'ai souvent expérimenté Devant les dangers Devant les problèmes Je dis Je suis l'enfant de Dieu Cela ne m'arrivera pas Et mon père Qui est derrière les rideaux Je ne le vois pas Il va agir dans ma vie Si vous pouvez les recevoir Aujourd'hui Vous savez qu'il est à la porte Il frappe Apocalypse 3.20 Il frappe à votre porte La façon Je me présente devant vous C'est Jésus qui frappe à la porte Je ne suis pas le seul Par qui Jésus a frappé À votre porte Il y en a plusieurs Ones de Dieu Femmes de Dieu Et vraiment Jésus a utilisé Toutes choses Pour frapper à votre porte Aujourd'hui L'apôtre est à votre porte Jésus-Christ est à votre porte Par les biais de son servité Ouvrez la porte Si vous ouvrez la porte Il entrera Il entrera dans votre cœur Je vous assure Mon cœur Est devenu un tabernacle Parce qu'il y a deux fois Il me parle Et quand je dis Ce qu'il m'a dit C'est la guérison des gens La résurrection des morts Il y a beaucoup de choses Le Seigneur Fait autant Je vous dis Il le fera encore Vous pouvez Vous posterner devant lui Il vous ingénier N'importe quel geste Que vous voulez faire Vous êtes seul Vous êtes avec les gens Vous pouvez recevoir Christ maintenant Fermez les yeux Dites avec moi Seigneur Jésus Répétez derrière moi Jusqu'à présent J'ai dirigé ma propre vie J'ai péché contre toi Je réalise Seigneur Que tu es mort sur la croix Et tu es ressuscité Pour mes péchés Tu es mort pour me sauver Tu es venu chercher Ce qui était perdu Et tu m'as cherché Tu m'as trouvé Entrez dans ma vie Sois mon Seigneur Et sauver Je suis content Que tu puisses me sauver Aujourd'hui Par cette prière Merci Jésus Tu es mon sauver Tu es dans mon coeur Car tu as dit Tout ce qui me chercheront Me trouveront Toi tu m'as cherché Moi je ne t'ai pas cherché Mais en présence de moi Je te trouve Parce que tu t'es laissé trouver Entrez dans ma vie Sois mon Seigneur et sauver Que je puisse connaître Seigneur le plan Ton plan Et ta volonté pour moi Merci Seigneur Jésus Pour la guérison De mon âme De mon corps De mon esprit Je prie maintenant Que le sang de Christ te couvre Que la miséricorde de Dieu T'embrasse Que la faveur de Dieu T'entoure maintenant Car le sang de Jésus Qui parle plus que le sang d'Abel T'a distingué Maintenant Je ne connais pas A quelle heure Ce message t'entends Merci Seigneur Jésus Christ Félicitations mon frère Je te félicite Parce que je sais Ce que Dieu a fait C'est par lui Que nous avons pu faire Vous êtes sauvés au moyen De la grâce Par la foi au moyen de la grâce Par la grâce Au moyen de la foi Vous savez que la foi Vient tout Souvent pour donner à la grâce La valeur Et les gens Avec la grâce de Dieu Ils jouent Les saluts viennent tous les jours Mais ils n'ont pas pu profiter Ils n'ont pas pu mis la foi En action Mettez votre nom Pour moi qui vous parle Le verset qui me prend Le verset qui m'engage le plus Le verset qui m'emballe C'est dans la Bible Matthieu Vous savez Matthieu 9 21 Une femme Était malade Une femme a souffert Une femme a été Ridiculisée Par la menstruation Le sang a coulé Le sang a coulé La menstruation Pour 3 jours 4 jours Mais cette femme En a eu Pour Plusieurs années 12 ans De maladie Vous avez un problème De 12 ans Vous avez un problème Qui a duré Plusieurs temps Mais aujourd'hui Par votre foi Pour cette femme Dans le verset Que j'aime le plus Elle a dit Elle-même Si je touche Le pan du vêtement De Jésus Je serai guéri Il n'a pas demandé La permission A Jésus Il est venu Avec un corps Qui sentait Qui puait Mais elle est allée Elle a touché Le pan du vêtement Et elle a été guérie Jésus a remarqué Sa guérison Alors que la femme Que vous voulez Déjà s'enfuir C'est l'honneur De Jésus-Christ Et elle a témoigné Qu'elle était guérie Ce n'était pas La décision du Christ C'était sa décision Si je viens Et que je touche Le vêtement Je serai guéri Dans ma vie Plus j'ai Breakthrough Comme on dit en anglais Plus j'ai Ouverti Je les ai eus Par ma décision De Dieu Si je fais ça Au nom de Jésus Que je vais m'écouter Merci beaucoup Vous êtes de Nazareth Vous avez écouté La parole de Dieu Que viendrait-il De bon de Nazareth C'est la parole de Dieu Qui vient de bon de Nazareth Recevez cette parole Soyez félicité Soyez bénis Au nom de Jésus Amen Reflex TV Channel of Reflection Reflex TV Channel of Reflection Reflex TV Channel of Reflection